Salut à toi, je suis David Yao, bienvenue dans mon monde où je parle de tout ce qui est programmation, carrière, développement personnel et où je réagis à toutes sortes de sujets. Donc si tu es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à smasher le bouton like pour me permettre de pouvoir faire beaucoup plus de vidéos. N'hésite pas aussi à activer la cloche de notification pour ne rater aucune des prochaines vidéos que je vais faire sortir. Si également tu as des questions par rapport à ta carrière ou comment trouver un excellent job ou si tu veux une carrière dans le développement d'application, n'hésite pas à cliquer sur le lien qui est dans la description et je pense que je pourrai t'aider. Comme vous pouvez le voir, je suis dans l'avion en ce moment, je vais à Dallas et peut-être que vous ne le savez pas mais j'adore, j'adore prendre l'avion, j'adore enregistrer tout ce qui se passe dans l'avion et c'est ce que je fais. Chaque fois au décollage et à l'arrivée. Donc comme vous pouvez le voir, là, on s'apprête à décoller et ça fait toujours bizarre quand l'avion décolle et tu vois, tu es en train de prendre de l'ascension et tout. Donc ça fait, il y a ce sentiment, ce feeling là, c'est indescriptible mais voilà, je me rendais à Dallas, magnifique nuage, voilà. On ne va pas se plaindre et comme vous pouvez le voir, je suis arrivé là mais c'était génial, c'était un parfait, parfait, parfait voyage. C'est bien passé, à part qu'au décollage, on a un petit souci ici. Donc je viens d'arriver à Dallas et je vais vous expliquer les raisons pour lesquelles, malgré toutes vos compétences, vous ne réussissez pas, ok? Un, ça peut être parce que vous n'avez pas d'objectif. Deux, ça peut être à cause de quelque chose et je pense que ce que je veux vous dire, c'est ce que 90% de gens n'ont pas. Beaucoup de gens, si vous regardez cette vidéo, je sais que tu as des compétences. Beaucoup de gens ont les compétences, la majeure partie. Mais ce que je veux vous dire, la deuxième raison pour laquelle vous ne réussissez pas, écoutez bien, vous allez comprendre que c'est réel. Et c'est pour ça que je suis ici à Dallas. Bon, au final, je suis allé avec un Uber et je pense que je vais, je pense que je vais manger à Lothair. Et voilà, mais je voulais vous expliquer la raison pour laquelle je suis ici à Dallas et la raison pour laquelle beaucoup de gens, malgré toutes leurs compétences, ne réussissent pas. La raison, c'est simple, c'est que vous n'avez pas de relation, vous n'avez pas de raison, vous n'avez rien du tout. C'est pour ça que, malgré tout ce que vous connaissez, vous n'arrivez pas à atteindre les objectifs que vous voulez atteindre, ce que vous comprenez. Donc, je suis ici à Dallas parce que j'ai une conférence de fin d'année avec mon groupe, mon mastermind. Sous-titrage ST' 501 D'autres hommes qui ont des objectifs communs, qui veulent réussir tout, ils ont chacun, on a tous différents backgrounds. On a différents métiers, on a, on est vraiment différents, mais on forme ce groupe-là pour pouvoir s'aider les uns les autres à atteindre les objectifs. Et c'est ce que beaucoup de gens, je sais que la plupart des gens qui vont regarder cette vidéo, ils n'ont pas un groupe comme ça, ils n'ont pas, ils n'ont pas un réseau. Et ici, aux Etats-Unis, c'est quelque chose qui est très, 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 très vitale. Si tu veux réussir, si tu veux que ton net worth, si tu veux que ta richesse grandisse et que ça ne s'arrête pas seulement à tout ce qui est salaire et tout, tu dois être dans ce groupe, tu dois avoir un réseau, c'est important, tu n'as pas de réseau, tu ne peux pas y ouvrir, tu seras toujours aussi à ton salaire et tu vas voir que, voilà, tu ne voulais pas. Après, on se dirige à l'hôtel et après on va voir ce qu'il se passe. On va voir ce qu'il se passe ici. On va voir ce qu'il se passe. C'est là où on va, c'est l'hôtel, Renaissance Hôtel, c'est là où on va. Je suis arrivé à l'hôtel, j'ai pu échanger avec mes gars. Maintenant, je suis dans ma chambre. Ok. Je suis dans ma chambre ici. Peu importe les informations, on va essayer de faire l'hôtel. Tu as les toilettes qui sont là. Ça fait que j'aime bien regarder. On va bien regarder les toilettes. C'est vraiment cool. Ça, elle est clean. Tu as les toilettes, tu as un miroir qui est là. Parce qu'elle ne va pas bien s'habiller. Alors, j'ai un roomate. J'ai un roomate. Moi, je vais mettre plus. Je vais mettre ici. Je vais mettre à la fenêtre. Je vais mettre à la fenêtre. Mais voilà, tu as la télé. Je ne pense même pas qu'on va regarder ça parce que ce soir, on sera tous en train de networker. Je fais le réseau. Je fais un peu de résultat et tout. Je pense qu'ici, maintenant, si on ne sait pas les stores. Tu as une vissure. Alors, tu n'as pas une vissure d'alas complètement. Mais au moins, tu peux voir ce qui se passe. Voilà, tu peux voir ce qui se passe. On n'est pas en centre-ville. Le centre-ville est là-bas. Mais voilà. L'hôtel n'est pas mal. Je vous dirais qu'il est excellent. Et beaucoup de gens, ils pensent qu'il ne faut avoir que les compétences. Et après, ils se plaignent. Ils n'ont pas de boulot. Non, le business n'arrive pas à marcher. Et j'avais ce même type de pensée. Et je comprenais. Je me disais qu'avoir des relations, c'était quelque chose d'inné. Vous êtes soit né dans une famille qui connaît beaucoup de gens. Soit vous avez des parents qui connaissent des parents, qui connaissent des gens, etc. Soit vous n'avez que vos compétences pour vous. Et vous vous gérez comme vous pouvez. C'est ce que je pensais. Mais j'ai fini par comprendre avec le pouvoir du numérique maintenant qu'il n'y a plus d'excuses. Et avoir les compétences, c'est ce qui va faire la différence entre toucher 100 000 dollars par an et toucher 1 million de dollars par an. Donc, c'est la différence. Je vous promets que si vous marchez avec 5 personnes. Marchez avec 4 personnes qui sont riches. Vous serez la cinquième personne riche. Marchez avec 4 personnes qui ont chacune au moins 1 million de dollars comme net worth. Vous allez de 5ème à avoir 1 million de dollars comme net worth. C'est simple. C'est simple. Parce que ces gars-là, ils savent ce qu'il faut faire. Ils savent ce qu'ils ont dû faire pour arriver à ce stade. Si vous marchez avec eux, ils vont vous emmener vers le succès. Donc, je vais vous donner les astuces qu'il faut pour pouvoir rentrer dans ce genre de groupe-là. Ça n'a rien à voir avec franc-maçonnerie, avec la sorcellerie, avec les sectes. Ça n'a rien à voir avec. Je parle d'avoir un réseau qui va vous faire grandir. Mais ce n'est pas pour tout le monde. Et je vais vous donner les astuces qu'il faut pour pouvoir trouver ce genre de groupe. Sous-titrage ST' 501 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 pour pouvoir apporter de la valeur aux gens, connectez-vous aux gens, allez à des événements, vous allez vous entourer des personnes qui vont vous aider à réussir. Si vous voulez en savoir plus sur comment le faire, allez-y cliquer sur le lien dans la description pour avoir un échange avec moi en one-on-one. Mais les gars, c'est la seule façon de pouvoir réussir. C'est la seule façon de pouvoir augmenter votre salaire. C'est la seule façon de réellement créer de la richesse qui va se perpétuer sur des générations. Si vous ne connaissez pas les gens, si vous pensez que vous pouvez aller tout seul, vous allez atteindre un plafond, vous n'allez pas pouvoir dépasser ce plafond. Donc c'est ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, liker, smacher les commentaires. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.